Est-ce que c'est le meilleur moment ? Alors vous me direz, il n'y a pas de bon moment pour la réforme des retraites. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment. Le journal de presque 17h17, c'est encore news. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, il sera question de... Moi, je n'ai pas envie. Quoi ? Non, mais c'est le Blue Monday, c'est le jour le plus triste de l'année. Non, mais attendez, mais il n'y a pas que des trucs tristes dans l'actu. On va parler de Fabien Roussel, Aurore Berger, la réforme des retraites. Waouh, ouais, c'est super, non ? C'est vraiment top. Non, mais si, on va même écouter une intervention d'Agnès Pannier-Runacher. Bon, allez, on y va, ça va être chouette. Youpi, youpi. Allez, on y va, allez. Eh bien, on commence par la politique. Mais oui, François Bayrou, n'écarte pas l'éventualité d'une candidature pour la présidentielle de l'Union européenne. Ah, ben là, d'accord, pom, 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 allez, François is back, ça, c'est beau. Imaginez que Michel Rocard revienne aussi, ça serait fou, fou, fou. Il est mort, Michel Rocard. Et alors ? Bah, oui aussi, mais c'est pas grave. Faut pas être sectaire, charine, comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Aurore Berger s'est beaucoup exprimée sur la réforme des retraites et elle a dénoncé une minorité qui pourrait bloquer le pays et empêcher une réforme de justice sociale. Oui, alors j'ai les noms de cette minorité, si vous voulez. De ? Voilà, minorité, donc Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, Aurore Berger, tiens, c'est la même. Emmanuel Macron. Oui, oui, on a compris. Ah, il y a Dominique Seux dans la liste, c'est marrant ça. Retraite toujours, Fabien Roussel souhaite voir un million de Français manifester. Oui, au cri de police partout, saucisse nulle part. Fabien Roussel qui a également déclaré qu'aux élections, la France insoumise avait atteint son plafond de verre. Rappelons que Fabien Roussel a quant à lui atteint son sous-sol de verre. Anne Hidalgo a annoncé une votation citoyenne en avril pour décider ou non de l'interdiction... Et l'interdiction des logements insalubres qui... Non, non, non. Ah non, oui, des déchets. Non, des trottinettes électriques. Wow, c'est vrai ? Ah, ça c'est du courage, ça c'est beau. Bravo à la Che Guevara des trottinettes. La Che Guevarette, comme on l'appelle dans le milieu. Anne Hidalgo, toujours, elle a affirmé aussi ne pas vouloir vendre le Parc des Princes au PSG. Les propriétaires qataris menacent de quitter la capitale. Trembler Barcelone et Manchester City. Bientôt le Melun Saint-Germain, où le Bourg-la-Reine Saint-Germain débarque. Et puis Économie, à présent, invitée sur France Info, Agnès Pannier-Runacher a donné son explication sur l'augmentation du prix de l'électricité. C'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire « moi je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé ». Et voilà, mais qui sont cons ces consommateurs aussi, ils font monter les prix. Arrêtez ça immédiatement les consommateurs. Et ce matin, François Hollande était l'invité de la matinale de France Inter. Il a défendu son bilan, réfutant être à l'origine de la chute du Parti Socialiste. C'est vrai, parce que pour être tout à fait honnête, il est plutôt responsable de la disparition du Parti Socialiste. Et il y a une nuance, c'est subtil. Les mots sont importants. C'est subtil, tout à fait. Marine Le Pen est en déplacement au Sénégal pour trois jours. Ah, pour le tournage de Rendez-vous en terrain connu ? Non, alors ça c'est prévu, mais ce sera à l'Assemblée Nationale. Ah oui, c'est vrai, ça va lui faire bizarre. Et enfin, un erratum, vraiment un pan sur le bec. La semaine dernière, nous vous avons donné cette information. Dans une tribune, une cinquantaine de personnalités réclament l'interdiction de la chasse à cour. Oui, mais en quoi c'est un événement ça, Charline ? C'est la première tribune depuis trois ans que vous n'avez pas signé, Guillaume. C'est un événement, c'est un événement. Ils ont perdu mon numéro ou quoi ? Si vous écrivez une tribune et que Guillaume Meurice ne la signe pas, vous êtes vraiment des bolosses. Oui, 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 sauf que… Sauf qu'en fait, je l'avais signé, mais je pense que vous n'avez plus. Toutes nos excuses pour avoir diffusé une fausse information, tout à fait involontaire. Et nous attendons encore la première pétition non signée par Guillaume Meurice. Alors si, celle pour le maintien de Claire Chazal à l'antenne, je vais vérifier, mais je crois que je n'ai pas signé. Merci Guillaume Meurice, 17h29 sur Facebook.